Bonsoir le chiour du jour, c'est Daf Yud Dalet dans ma séchette Moed Katan. Et donc on va reprendre au niveau de la Mishnah qui se trouve au bas de la page Yud Gimel Hamoudbet. Donc c'est le dernier perech de Moed Katan, le perech Shlichi, qui parle d'Alachot, essentiellement du deuil. Voici les personnes qui ont le droit de se raser pendant la Moed. Celui qui vient d'un voyage outre-mer, ou Mibet Ashivya, et donc qui est sorti de prison. Vayotse Mibet Asurin, qui a été sorti, pardon, Mibet Asurin, qui était un captif. Vayotse Mibet Asurin, celui qui sort de prison. Vaménoudé Shidi Rulo Chachamim, et celui qui était en excommunication, en idouï, c'est-à-dire qui était mis au banc et que les Chachamim ont permis. De même celui qui a demandé à Chacham, donc, d'être autorisé. Véha Nazir, celui qui a fait un vœu de Nazirea, c'est-à-dire d'interdiction de consommation, essentiellement de vin, des produits de la vigne, et de couper les cheveux. Véha Metsura Haole Mitoum Ato, je lis avec la correction du bar. Donc, le Metsura qui est sorti, qui est mon remonté de sa situation d'impureté. L'Étaur Ato, vers une situation de pureté. Véelu Mechabessim Bamoed, et voici maintenant qui sont les personnes qui ont le droit de faire la lessive pendant Kala Moed. Habam Ibnat Ayam, celui qui revient d'un voyage outre-mer. Vé Umibet Ashivya, celui qui revient également de captivité. Celui qui sort de prison. Encore une fois, celui qui était au banc et qui a été autorisé par les Chachamim. De même, celui qui a demandé aux Chachamim d'être délivré de son vœu, et qui a été délivré. C'est-à-dire, les serviettes qui servent à se sécher les mains, les serviettes qui servent au coiffeur. Ou Matpechot Asafag, et les serviettes qui servent à éponger l'eau. Donc, ceux qui étaient frappés d'écoulement, aussi bien mâle que femelle, ou masculin que féminin. Ainsi que tous ceux qui sortent d'une situation d'impureté, pour rejoindre une situation de pureté. Et toutes les autres personnes sont dans l'interdiction de le faire. Alors, pourquoi ces personnes-là ont le droit ? Regardez Rashi tout de suite. Bamo'ed, les fiches, irayah, anous, shaloh, ayah, yachol, les galets, arkodem. Donc, ces personnes, pourquoi on leur autorise que ce soit à laver leur linge ou à se raser ? C'est uniquement parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le faire avant la fête. Et donc, le fait qu'ils ne se soient pas rasés avant la fête, ou qu'ils n'aient pas fait leur lessive avant la fête, ne vient pas d'un acte de négligence, mais simplement pour une raison d'impossibilité. Oumishenish'al lechacham, celui qui a posé la question, qui a demandé à délivrer un chacham. Shénadar shalolakgehaléach, veshahal lechacham bamo'ed. En fait, c'est une personne qui avait fait le vœu de ne pas se raser, ou qui avait fait le vœu de ne pas laver son linge, et qui a, pendant le chacham bamo'ed, demandé à un rave d'être délivré de son vœu. Ensuite, on avait vu également le metzorah qui sort, mitoum ato l'tahorato, nazir tamé keshayala mitoum ato. On voit que quelqu'un qui a fait un vœu de naziréa ne doit pas se rendre impur normalement. Et lorsqu'il s'est rendu impur et qu'il va sortir de son impureté, veshuveno mechamer nizro, à ce moment-là, il est délivré de son vœu de nazir, ou me galéach, et il doit se raser. Veshen metzorah shalam etoum ato me galéach barregel. De même, le metzorah, c'est-à-dire celui qui est frappé de la hape rituelle, donc qui sort de son impureté et qui devient pur. Mais galéach barregel, il aura le droit de se raser pendant la fête. Les fiches shalorayam pna et les galéach kodamaregel. Donc ça, c'est la raison qu'on gardera bien en tête. Donc ils n'ont pas eu le temps, donc, de se raser avant la fête. Donc la question de base, là, on est en train de nous dire à qui il est permis de se raser. Mais la question déjà, c'est pourquoi il serait interdit de se raser. Donc les autres personnes, pourquoi n'ont pas de se raser pendant la moed ? Que dit nan, comment on est dans une mishnah ? Ancheh mishmar et Ancheh mahamad. Que les personnes qui participaient au mishmar ou au mahamad. Donc Ancheh mishmar et Ancheh mahamad, c'est quoi ? Mahamad, c'est dans les villes d'Israël, donc les personnes qui se relayaient pour jeûner, pour prier, pendant que les corbanotes étaient offerts à Jérusalem, de manière à ce que les corbanotes soient bien offerts, entre guillemets, en présence, donc, du clal Israël. Et mahamad, c'est ceux carrément qui se tenaient prêts, qui étaient présents au Bet Hamikdash, pendant l'offrande des corbanotes, comme on a vu dans ma sikhata Anit. Donc ceux-là, pendant la semaine où ils sont soit en mishmar, soit en mahamad, à Sourine les Apers ou le Chabès, ils ont l'interdiction, donc, de se couper les cheveux et de faire la lessive. Ou bah ha michi ou mu tarin, mais le jeudi, ils ont le droit à mip ne kevod ha Shabbat, en raison de l'honneur du Shabbat. Alors, regardons Rashi, le premier Rashi. Celui qui a été négligent, qui était paresseux, qui ne s'est pas rasé avant la fête, et que son moment arrive de se raser pendant la fête, Donc, les rachamim lui ont imposé une sorte de knasse, en lui interdisant de se raser pendant la fête, du fait qu'il n'a pas été zélé pour se raser avant la fête. Et tout ça, c'est quoi la raison ? Donc là, on arrive au cœur de la raison. Afin de ne pas avoir l'air dégoûtant, donc d'avoir l'air négligé pendant la fête. Donc à l'époque, le rasage n'était pas forcément quotidien, et donc le rasage était périodique. Une périodicité strictement supérieure à un jour. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que si les personnes ne se rasaient pas à veille de la fête, donc elles allaient rentrer dans la fête, dans une situation négligée du point de vue physique, et on ne voulait pas que les personnes aient l'autorisation de se raser pendant la fête, de manière à leur empêcher de rentrer dans la fête de manière négligée. Donc la raison sera la même pour l'Anché Mishmar, de manière à ce qu'ils ne rentrent pas dans leur garde, alors qu'ils sont négligés. Rabi Zerah pose la question suivante. une personne qui a perdu un objet la veille de la fête. Alors c'est-à-dire, Donc la question que pose Rabi Zerah, c'est est-ce que la personne qui était occupée à chercher son objet, étant donné qu'elle était, entre guillemets, en cas de force majeure, on l'autorisera à se raser pendant la mouette, ou peut-être que, étant donné que les choses ne sont pas parfaitement prouvées, d'accord, c'est-à-dire quoi, Donc en fait, comme tout le monde ne sait pas qu'il était en cas de force majeure, parce que, bon, avoir perdu un objet, certes, lui, il est occupé, mais il peut être occupé à autre chose, on ne se rend pas compte qu'il cherche ça, un objet particulièrement, donc les gens peuvent être conduits à penser qu'il est en train de se raser de manière illégitime pendant la mouette, et donc là, on ne lui permettrait pas. Donc Abaye répond avec un mâchal, avec une parabole, il dit, ça va nous conduire à dire, que tous les srikins sont permis, et que les srikes de la maison de Baitos sont permis. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de pains relativement complexes à confectionner du point de vue esthétique, qui étaient fabriqués par la maison de Baitos. Et en fait, Baitos avait des formes qui lui permettaient de faire ces pains de manière extrêmement rapide. Et pourtant, ces pains-là sont interdits à confectionner pendant Pessah, de peur justement d'en arriver à produire du pain des Matzot, en l'occurrence, qui soit Hametz. Et donc on ne voulait pas, malgré le fait que la maison de Baitos était capable de faire ces halotes-là en kachal et Pessah, entre guillemets, en mon khametz, on ne voulait pas permettre aux autres de les faire. Pourquoi ? Donc ça, c'est le principe général, c'est que les khamim ne font pas de distinction, ne font pas de nuance dans leur kzérot. De la même manière, on a déjà vu ce principe antérieurement, qu'on ne veut pas que les kzérot des khamim, ou des dynim particuliers, soient soumis, entre guillemets, à des shiurim, c'est-à-dire qu'on puisse dire dans un cas oui, dans un autre canon. Donc, on ne va pas faire d'exception pour ce bonhomme qui a perdu un objet, lui-même n'aura pas le droit de chercher. Là aussi, on parle d'un cas qui est particulier, et donc, on va dire la même chose, qu'on va permettre pour l'un et interdire pour l'autre. Et ça, les khamim n'ont pas désiré une chose pareille. On a dit à ce sujet-là, Ça veut dire quoi ? C'est traduit par le Sfatayam comme étant un mantel, comme un manteau. Donc, en fait, il va enlever sa chemise, et il va s'habiller directement avec sa veste, et il va prendre sa ceinture pour l'accrocher. Et donc, il va se tenir devant le lavoir, en train de laver sa tunique, ou il va dire à la laverie quelqu'un qui a enlevé sa chemise et qui se couvre avec son manteau, donc forcément, c'est qu'il a une seule chemise, sinon il aurait mis une autre chemise pour aller laver la chemise en question. Et ce qu'on va dire que c'est comme, vu que les objets du Oumane, si on dit par exemple que c'est un artisan, c'est un maçon qui a perdu sa truelle, ou c'est un coiffeur qui a perdu ses ciseaux, etc. Donc, on va évidemment voir qu'il a perdu son outil de travail. D'accord ? Donc ici, d'ailleurs, la Gemara, le Rashi comprend Oumane comme étant le coiffeur, qui est quand même pas faire de coupe, puisqu'il lui manque ses ciseaux, il manque son séchoir, il lui manque je ne sais quoi, et donc il est à nous. Donc, tout le monde le voit. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on va dire que c'est pas un problème de Sriké Baitos ? La Gemara répond sur Tekou, c'est-à-dire que le problème reste suspendu. Mimdi Nathayam, on avait dit que les personnes qui avaient le droit de se raser ou de faire leur lessive, c'est également les gens qui revenaient d'un voyage outre-mer. Mat Niti Ndeleuké Rabi Youda, La Gemara nous précise que notre Mishnah ne suit pas la vie des Rabi Youda. Détaniya Rabi Youda Ouméa, car on enseigne au nom de Rabi Youda dans une braïta. Habam Nathayam, celui qui reviendrait à l'outre-mer, l'oeil égale, n'a pas le droit de se raser pendant Khamouet. Pourquoi ? Mibne Shiatza Shelo Birchut, parce qu'il est sorti, mot à mot, sans permission. Rashi, Kelo Maro, il voulut Yatsa Birchut Akherim, et la Birchut Sanat Smo, la Vanus Hu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est parti de sa propre initiative, alors on ne considère pas qu'il soit en cas de force majeure, mais on va dire que c'est lui qui a voulu sortir, donc maintenant il s'est mis dans le pétrin tout seul, il n'y a pas de raison de le dispenser et de lui permettre de se raser. Amarava Lashut, il dit Vrakolaso, selon Rava, s'il est sorti Lashut, c'est-à-dire Chellol et Zorer, selon Rashi, c'est-à-dire sans aucune nécessité particulière, donc Lashut ici, ça veut dire grosso modo, il est parti en voyage, il est parti en villégiature, il est parti faire du tourisme. Donc s'il est parti faire du tourisme, il est de Vrakolaso, c'est sûr qu'on va lui interdire de se raser, parce qu'il est parti pour son petit plaisir personnel. Limzone, il est de Vrakolaso, par contre s'il est parti pour ramasser la subsistance de sa famille, c'est sûr qu'il n'est pas parti de manière volontaire, il est parti de manière forcée, parce qu'on a obligé de gagner sa vie. Et dans ce cas-là, Moutar, on va dire que c'est un honneste, il est en droit de se raser pour Nakhla Moued. Réponse, On nous dit que oui, c'est bien comme ça, et que le seul cas où il y a une discussion, c'est si une personne est partie pour gagner de l'argent, mais pas pour gagner le nécessaire à manger, pour gagner les Arvachas, c'est-à-dire pour gagner plus, pour être plus à l'aise. Mar, mesdames, il est chôte, donc il y a l'un des avis qui dit, puisqu'il a déjà assez de quoi manger, il a tout ce qu'il lui faut, et il est allé pour faire du business, pour être de plus en plus riche, ça ressemble à quelqu'un qui part faire du tourisme, puisqu'il part pour son intérêt personnel uniquement, ou mar, mesdames, il dit, et l'autre avis, il dit non, ça ressemble à mesdames, puisqu'il part pour gagner de l'argent. Mitivi, objection, Amar, Rabbi, il dit, en fait, c'est les paroles de Rabbi Uda, qui semblent plus logiques, dans le cas où il est sorti sans autorisation, c'est-à-dire qu'il est sorti pour son propre plaisir, ou son propre volonté personnelle, il a livré Chachamim, qui est le plus logique, lorsqu'il est sorti, Birchout, avec autorisation, c'est-à-dire, par exemple, pour aller gagner sa vie, donc ça veut dire que lorsqu'il est sorti, la Chout, c'est normal qu'on l'autorise pas à se raser, puisque finalement, il n'y a pas de raison particulière, par contre, quand il est sorti pour gagner sa vie, alors là, c'était pas Birchout, alors on va lui permettre de se raser, Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on appelle, entre guillemets, sans autorisation, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle la personne qui est sortie, juste pour satisfaire sa volonté personnelle, Tout le monde sera d'accord, dans le cas où il est juste parti se balader, c'est interdit, donc de se raser par un khalamouet, Maintenant, si tu me dis que la Chout, ça veut dire aller gagner sa vie, Tout le monde est d'accord que c'est permis, Alors, c'est-à-dire qu'on va interpréter la Chout, comme étant la Chout, que la Chout, c'est le cas de la personne qui est partie pour gagner plus, Travailler plus pour gagner plus, Alors, ce rapport à la fin de la Braïta, Que c'est la vie des Chachamim qui est le plus logique, lorsqu'il est sorti avec une autorisation, Donc, dans le cas, on lui permet de se raser, Alors, c'est-à-dire quoi Birchout ? Si tu veux dire que c'est Bimzonot, Si tu veux me dire que c'est qu'il est sorti pour gagner sa vie, Mais là, pourtant, on a dit que tout le monde était d'accord, Bon, pourquoi simplement Chachamim ? Alors, on dit que c'est qu'on parle d'un cas où il est allé pour gagner plus, Et pourtant, on a dit que dans ce cas-là, c'est la vie de Rabbi Yudah qui est le plus logique, D'accord ? Et donc, comme précise la Chiv, on a une contradiction entre les deux avis de Rabbi, Parce qu'au début, il dit que c'est les paroles de Rabbi Yudah qui sont plus justes, qui interdit de se raser dans le cas où on est sorti pour gagner plus d'argent, Et à la fin, il dit non, je pense que c'est bien comme les Chachamim qui permettent de se raser dans le cas où on est sorti pour Avraha. Alors, c'est pour ça qu'on dit Ahikama, il faut corriger la lecture. C'est les paroles de Rabbi Yudah qui pensent qu'on n'a pas le droit de se raser, elles semblent justes aux yeux de Chachamim. Et de quoi parle-t-on ? On parle d'Ales Balade. Puisque Chachamim ne soit en discussion avec Rabbi Yudah que dans le cas de la personne qui part se balader pour gagner plus d'argent. Mais quand c'est quelqu'un qui est parti se balader tout court, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de raison de lui autoriser à se raser. Et les paroles de Chachamim semblent juste aux yeux de Rabbi Yudah lorsqu'il est sorti de manière autorisée. Qu'est-ce qu'on appelle Birchut ? On l'appelle quand il est parti acheter Mzonot. Parce que dans ce cas-là, Rabbi Yudah n'est en décès d'accord avec le Chachamim que dans le cas de Avraha où ils disent qu'on a le droit de se raser et où ils disent qu'on n'a pas le droit de se raser. Mais dans le cas d'où on est sorti chercher Mzonot, on est sorti chercher à manger, là ils sont d'accord. Alors de quoi s'agit-il ? Parce qu'on n'a pas tellement l'habitude de raser ou de couper les cheveux aux bébés qui viennent de naître. S'il y a des cheveux qui le dérangent, l'enfant, parce qu'il a une mèche par exemple qui est très longue qui a poussé dans le ventre de sa mère et que cette mèche le gêne, on doit de la couper. Pourquoi ? On fait un parallèle entre l'enfant qui sort du ventre de sa mère et le prisonnier qui est sorti de prison puisqu'on dit qu'il n'y a pas une plus grande prison que le ventre de sa mère puisqu'il ne peut pas en sortir par ses propres moyens. Alors, on précise Si il est né pendant la fête, ça marche. Par contre, si il est né avant la fête, ça, ça ne marche pas. C'est toujours le même principe. Vu qu'il avait la possibilité aux parents de couper les cheveux du bébé avant la fête, c'est un manque de zèle. Et donc, forcément, on ne donne pas pour cela l'autorisation de se couper les cheveux. On a dit que tous ceux à qui on a permis de se raser pendant la mohède ont également le droit de se raser pendant le deuil. Et donc, celui pour qui il est interdit de se couper les cheveux ou de se raser pendant la mohède, il lui sera également interdit de se raser pendant la période de deuil. Donc, on a tourné la page, on a la mousse bête. Et si tu me dis qu'à propos du katanien plukta, d'accord ? Puisqu'on a dit qu'on fait une différence entre l'enfant qui est né avant la fête et l'enfant qui n'est pas dans la fête. Ça veut dire que du coup, on considère que la veloute, elle court chez un katan, au moins pour la vie qui pense que c'est interdit pour lui. qu'il sera interdit pour lui. On a vu dans une bretta que la seule raison pour laquelle on déchire les vêtements d'un enfant qui est en deuil, enfin qui est en deuil, d'autant un proche pour lequel il aurait dû s'en deuiller s'il avait été adulte. Donc, lorsqu'il y a une personne, d'un enfant de ce type-là qui devient, qui se trouve dans cette situation-là, donc on lui déchire ses vêtements. Mais on ne lui déchire pas ses vêtements parce qu'il est dans le deuil, comme les en deuillés, au sens propre du terme, mais uniquement en Mipne Agmad Nefesh. Ça veut dire quoi ? Regardez Rashi. Pour que les gens qui constatent cette scène, on voit qu'on déchire les habits de l'enfant, ça fasse pleurer les gens. Et qu'ils le fassent grandir, le Kavod accordé au mort. En voyant que l'enfant s'en deuil. Qui a dit... C'est pas qui en fait, c'est est-ce qu'on a enseigné, pardon, est-ce qu'on a enseigné que Ha Asurin ? Que les mêmes qui sont interdits dans un cas, ils sont interdits dans l'autre cas. Ce qui nous a fait conclure qu'on a assimilé le Katan à un individu pouvant être soumis aux lois du deuil. Dis-le-moi Yashmen Asurv, Yashmen Mouta. Peut-être que tu en as une partie pour qui c'est permis et une partie pour qui c'est interdit. Amémar et d'autres pensent que c'est Rav Shisha, fils de Rav Idi. Maintenant, ils enseignent l'enseignement comme ça. Voici comment Shmuel a dit les choses. Donc Rav Pinchas a enseigné également que nous aussi nous tenons que quiconque a le droit de se raser pendant Kholam Moued aura le droit de se raser pendant sa période de deuil. Donc forcément, de manière réciproque, ceux à qui il a interdit de se raser pendant Kholam Moued, il leur sera interdit de se raser pendant leur période de deuil. Et si tu dis donc que le Katan, il n'a pas le droit de se raser, directement en train de faire respecter la Véloute par un Katan. Et pourtant, il est lancé dans une braille que la seule raison pour laquelle on déchire les vêtements du Katan dont un proche est décédé, c'est pour agrandir la peine. Ravashi repose la question. Il dit, est-ce qu'on a dit que tous ceux qui sont interdits dans un cas sont interdits dans l'autre ? Peut-être qu'une partie de ceux à qui il a interdit de se raser pendant Kholam Moued, il leur sera interdit également de se raser pendant leur deuil et que d'autres, il ne leur sera pas interdit de se raser pendant leur deuil. Et donc, si on ne leur interdit pas, ils ne sont pas forcément soumis de chez Nehema. Ainsi qu'il est dit, tu te réjouiras pendant ta fête. Si tu me parles d'une Aveloute qui avait cours depuis avant la fête, que vienne un commandement positif de la collectivité, c'est-à-dire la mitzvah de se réjouir pendant la fête, et qu'elle repousse la mitzvah positive du particulier, à savoir celle de son deuil. Alors, réponse, Aveloute de Ashtahu, c'est une Aveloute du temps présent, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé maintenant. Et dans ce cas-là, l'oate asediyachid v'edakhe asediyachid et comme s'il y a quelque chose qui est venu maintenant, d'accord, encore une fois, pardon, iyaveloute de mikirahu ate asediyachid v'edakhe asediyachid si c'est une Aveloute donc collective, Sina Aveloute, pardon, qui a précédé la fête, donc on dit que la fête vient et elle repousse donc le commandement positif qu'aurait l'individu de faire le deuil. et maintenant, si la Aveloute se déclare pendant la fête, l'oate asediyachid v'edakhe asediyachid donc ce nouveau asediyachid ne peut pas repousser l'obligation collective de faire la fête. menudé maoushinhog niduyo barregel quelqu'un qui a été mis au banc est-ce que son banc a toujours cours pendant la fête ? Amar Avelosef Tashma Avelosef a dit viens, écoute, on va apporter une preuve que pendant la fête on a le droit de juger dine nefashot donc des peines capitales donc des tribus des cas dans lesquels on pourrait être en venir administrer des coûts ou des litiges financiers. dit que si la personne qui a comparu au dine Torah n'écoute pas donc le résultat du dine n'applique pas la sentence on le met au banc et si tu penses que le niduy que la mise au banc n'a pas cours pendant la fête dans ce cas-là une personne qui vient avant la fête en étant on verra plus en détail sur le niduy et sur Kherem un peu plus loin on verra les différents degrés et donc on dit que son niduy donc celui qui serait déjà en niduy depuis où en Shemata depuis avant la fête Mekera a tiré donc la fête quand elle arrive elle fait sauter le statut de niduy si tu me dis que le niduy n'a pas cours pendant la fête alors celui qui était en niduy avant la fête la fête elle vient et elle enlève le statut de niduy est-ce que nous dans ce cas-là on va venir lui imposer une Shemata pendant la fête alors que s'il était Meshuma depuis la veille de la fête quand la fête arrive la Shemata elle saute peut-être que quand on a parlé de juger on n'a pas parlé de donner la sentence on a parlé juste de regarder ce qu'il en était d'examiner le cas parce que si tu ne dis pas comme ça que c'est un moment où c'est juste un examen du cas donc quand tu m'as parlé de peine capitale de toute façon quoi qu'il arrive il y a des cas où on va arriver à appliquer une sentence de mort or si on applique une sentence de mort pendant Kholam Oed on va réduire donc la joie de la fête d'où sait-on qu'un tribunal qui doit déclarer une peine capitale ne doit pas manger de la journée Talmud Loma Lotochlua la dame ainsi qu'il est dit vous ne mangerez pas sur le dos du sang et là Lotochlua la dame vous ne mangerez pas en situation de sang lorsqu'il y a une sentence de faire couler le sang de tuer qui a été prononcé on ne peut pas manger il dit non donc ça veut dire que simplement c'est un cas où on examine la situation de l'accusé la réponse non tu peux dire qu'ici aussi on parle d'un cas où on examine le jugement c'est à dire alors lui a dit si c'est comme ça si tu dis que c'est comme ça alors tu vas faire retarder son jugement et ça c'est interdit alors comment ça se passe donc ça veut dire que les dayanim ils viennent le matin ils examinent le cours du jugement et à chaque fois qu'ils ont besoin de manger de boire ils se rendent manger et boire sans problème ils reviennent à la shkia c'est à dire quand la journée est déjà en train de finir et ils finissent ils achèvent de juger et donc une fois que la tzedakur khavim est arrivée donc ils vont pouvoir le tuer puisqu'on aura fini la fête qu'on parle d'un menoudé quelqu'un qui est mis au bain à qui les khavim ont permis ça veut dire ça veut dire quelqu'un que les khavim ont délivré de son idouï il s'agit d'une personne qui allait se réconcilier avec son adversaire et il s'est rendu devant les khavim et les khavim ont délivré donc la raison pour laquelle il était au banc a été suspendu donc maintenant en ce qui concerne le lépreux de l'âpre rituel est-ce que le comportement lié à à court pendant la fête c'est marqué dans la Mishnah le Nazir donc celui qui a fait un vœu de Nazirea le Metzora donc celui qui a un statut de l'âpre rituel donc ces deux cas là donc qui décolle de sa pour atteindre Zatara il dit on apprend de là que Bimetum Ato Na Hig que pendant la période où il est impur donc ça marche d'accord c'est-à-dire que ça a court réponse de la Gmara L'Omi Barya Kama L'Agmara résonne par raisonnement entre guillemets fort sur R L'Omi Barya Bimetum Ato Delo Na Hig non seulement dans la période où il est impur il ne va pas utiliser donc de Bimetum Ato Delo Na Hig que pendant la période de Satoum A ça n'a pas court Aval et Taurato mais lorsqu'il sera rendu pur Nixor Shemaish et Korbenotav on a peur que donc son statut de Metzora n'a pas lieu et quand il sera pur si on lui laisse son statut de Metzora Nixor Shemaish et Korbenotav on va décréter de peur qu'il retard ses korbanotes donc ça il s'agit des korbanotes qu'il offrait lorsqu'il sortait justement de son impureté et de sa période de Metzora Kamashmalan que on n'est pas gozer comme ça Amarava donc on ne peut pas prouver Rava il a dit Tashma je vais t'expliquer une autre manière il y a marqué il y a marqué dans la Torah Ve Ha Tzaroa et le lépreux pourquoi il y a marqué un rajout et le on aurait pu dire simplement lépreux parce qu'en hébreu il n'y a pas besoin de Ha Tzaroa ni Tzaroa ça veut dire un lépreux les rabots de Kohen Gadol la Gemara nous enseigne que c'est pour inclure le Kohen Gadol que Chez nous avec Bo Tzaraat donc que le statut de Tzaraat s'applique à lui Or notre Kohen Gadol pendant toute l'année il est dans le même statut que nous nous sommes pendant la fête Dithnan comme c'est dans une Mishnah Kohen Gadol qu'un Kohen Gadol il a le droit d'offrir un korban lorsqu'il est onen c'est à dire lorsqu'il vient de perdre un de ses proches mais que ce dernier n'est pas encore enterré Ve Eno Ochel mais par contre il ne peut pas manger du korban Shmar Minah que c'est comme on a dit à savoir que le Kohen il est dans son statut comme nous enfin que le statut du Kohen pendant la Véloute et ressemble à un statut d'Israël pendant la fête Shmar Minah Noek Tzaraat Obaregel Shmar Minah donc on en déduit que la Tzaraat a bien pris sur la personne pendant la fête Shmar Minah c'est conclusif Aval Asur Betisporet Aval Asur Betisporet maintenant d'où on sait qu'un endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux Midekamar Léou Rahamana Aliv Nearon du fait que Akadosh Baruch Hu a dit aux enfants d'Aaron ne vous coupez pas les cheveux pardon ne laissez pas vos cheveux défait ça veut dire que tout le monde a l'interdiction non encore une fois la question c'était d'où on sait que le Aval n'a pas le droit de se couper les cheveux Midekamar Léou Midekamar Léou Rahamana Avida Aron Rachecha Maltifra il a dit ça ne laissez pas vos cheveux échevelés d'accord c'est à dire coupez-vous les cheveux donc il aura bien prescrit de se couper les cheveux Miklal Dekhule Almas et donc on tire de là que le reste des gens eux n'ont pas le droit de se couper les cheveux ils doivent rester donc avec les cheveux défaits échevelés et donc c'est de là qu'on apprend la chose donc Bézat Hachem on verra la suite demain